Salut à tous, David Febvre, et bien on se retrouve pour le dernier jour des Bredonges. Ça fait 17 jours qu'on est en route, on commence à fatiguer beaucoup. On vient de charger le dernier pressoir avec Anthony et avec Kenny. Et donc je voulais vous montrer aujourd'hui comment fonctionne cette grosse machine. Vous voyez, alors je reprends un petit peu de recul, voilà c'est un gros gros cylindre. Et bien d'un côté il y a une grosse chambre à air et de l'autre côté des petits trous. Alors on va monter ensemble sur l'échelle. Donc vous le voyez, il y a plein de petits trous ici. Donc moitié du cylindre, et bien il est ajouré, c'est ce qu'on appelle une tâche ajourée. Et, et bien quand la chambre à air, et bien elle se gonfle, on a une petite pression et puisqu'on ne dépasse pas, allez, 800 grammes. Quand elle se gonfle, et bien à travers ces petits trous, le jus, il coule tranquillement. Et il va être réceptionné juste en dessous, ici dans les mets. Voilà, qui est ici dans votre gros bac de récupération. Et puis, et bien on voit, ça coule. Voilà, ça coule par ici. Donc la durée d'un pressoir entre le chargement et le déchargement nettoyage, on est autour de 4 heures à peu près. Donc voilà, tout dépend de la faculté des raisins assez écrasés. Ça dépend un petit peu des variétés. Ça dépend un petit peu de la maturation notamment. Donc, et bien voilà, on revient sur le côté. Vous voyez par ici. Voilà, ça coule. Là, on a un début de pressoir, donc ça coule pas mal. Et puis ensuite, voilà, on est ici. Et bien on a deux bacs. Donc pour vous décrire un petit peu comment fonctionne, et bien le fractionnement en champagne. Et puis, et bien le rendement au pressurage. Et bien ici, c'est un pressoir de 4000 kg. Et de 4000 kg, on doit avoir 2550 litres. Pas plus, pas moins. C'est vraiment la règle de notre cahier des charges. Et puis, et bien on le fractionne en deux, et bien en deux presses, je dirais, séparées. On a ici un gros bac où on va avoir un petit peu plus de 2000 litres. Et puis, donc c'est ce qu'on appelle la cuvée. Et puis, on va avoir, juste une côté, un petit bac où on va avoir, pareil, plus ou moins 5 hecto. Ce qu'on appelle la taille. Voilà, donc c'est des choses qu'on va vinifier séparément tout au long de la vinification. Et, et bien, on verra bien à la suite de la vinification, ce que ça va donner. Si, et bien on croise un petit peu, je dirais, les courroies dans nos assemblages. Voilà, donc c'était pour l'explication du pressoir, donc de celui-ci. Celui-ci est donc un pressoir de 2000 kg. Il fonctionne un petit peu différemment. Puisqu'il n'y a pas de petits trous, justement, sur la cage. On a des drains, donc c'est les drains qui collectent le jus. Mais même principe, c'est une membrane qui vient se gonfler et qui vient écraser le raisin. Donc voilà, et bien pour l'explication. Écoutez, j'espère que vous nous avez suivis pendant ces vendances. Et j'espère qu'on vous a éclairé un petit peu sur la façon de vendanger en champagne. Je reviendrai un petit peu, je ferai un petit débrief, notamment sur la qualité des jus de raisin, qui s'avèrent vraiment très, très, très bien. Donc voilà, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. D'ici là, nous, on va continuer le travail en cuivrie. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci en tout cas de nous avoir suivis pendant cette grosse quinzaine. Ciao ! Je vais justement vous faire un petit clin d'œil avec l'équipe. Hop ! Un petit clin d'œil les Youtubers ! Donc à force, ils vont devenir Youtubers aussi. Voilà ! Donc Kenny et Anthony qui m'ont suivi avec courage pour la toute ses vendances. Allez, ciao ! A bientôt ! Salut !